Salut à tous, direction Dubaï, une ville célèbre pour ses hauts et ses bas. Alors que se passe-t-il vraiment avec l'immobilier ? Eh bien, c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo à l'occasion d'un séminaire et on va parler des opportunités mais aussi des risques associés en utilisant la technique de red teaming, une méthode analytique que j'ai apprise à HEC. L'analyse en équipe rouge, le red teaming, c'est une technique militaire en fait qui simule, si tu veux, les pensées et actions d'un adversaire pour analyser en profondeur ses stratégies et processus internes, pour identifier en fait ses vulnérabilités et ainsi améliorer ses défenses et en anticipant les attaques potentielles ou les pièges. Si tu me découvres dans cette vidéo, eh bien je m'appelle Romain Mato, je suis le PDG de Life Invest, j'aide les personnes à haute capacité financière, à investir dans l'immobilier à l'étranger pour des raisons de diversification, de haut rendement, de sécurité et aussi pour développer des revenus qui sont non corrélés de leur pays d'origine. Je t'invite à aller sur www.lifeinvest.eu pour en savoir davantage. On va parler dans un premier temps de la volatilité et des fluctuations historiques des prix. Il faut savoir que le marché immobilier de Dubaï historiquement est volatile, évolution dans le scie. Pendant la crise financière de 2008, les prix du mètre 40 ont chuté de 50%. En Estonie, en Lettonie, il faut savoir que les prix ont chuté de 40 à 70% comparé à leur pic de 2007, donc c'est un phénomène mondial. Il y a aussi une dépendance, si tu veux, au revenu pétrolier. Bien que Dubaï n'a pas réellement de revenu pétrolier en somme, il est quand même impacté par l'économie des Émirats. Ou d'autres Émirats comme Abu Dhabi, par exemple, dépendent fortement du pétrole. Et là, la chute des prix du pétrole en 2014, par exemple, a réduit les dépenses publiques et les investissements dans les Émirats, donc avec un impact direct économique sur Dubaï. Un autre exemple, on a en 2016 une surabondance de l'offre par rapport à la demande, notamment avec des projets comme la Palme, qui a mis pression sur les prix, puisque les promoteurs cherchaient à vendre dans un marché saturé. En deuxième point, on a une dépendance économique et un impact mondial. En effet, Dubaï est fortement dépendant du secteur de l'immobilier et de la construction, et les fluctuations des prix du pétrole et les conditions économiques mondiales, si tu veux, on a un impact direct, comme on l'a vu en 2014, avec une crise de liquidités, si tu veux, qui ont donné pour résultat la baisse des recettes pétrolières et qui a rendu le financement plus difficile pour les promoteurs et les acheteurs aussi. Mais aussi, les investisseurs étrangers, qui influencent énormément le marché de Dubaï, et avec des conditions économiques dans les pays d'origine comme l'Inde, la Chine, qui sont de très gros acheteurs à Dubaï et en Europe aussi, et bien ça influence fortement, si tu veux, le comportement des investisseurs à Dubaï. Donc les changements dans ces économies peuvent entraîner des fluctuations dans la demande de logements à Dubaï, et donc avoir un impact sur les prix naturellement. En troisième point, il y a une saturation de marché, une dynamique de l'offre et la demande, qui impactent les prix de l'immobilier ici. Et souvent, le marché est saturé, particulièrement dans le segment du luxe, ce qui peut entraîner une baisse des rendements locatifs et des prix au mètre carré. Par exemple, comme on l'a vu sur la Palme Joumera et Downtown Dubaï, qui ont ajouté un grand nombre d'unités au même moment, dans le marché, en un faible laps de temps. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui est en train de se passer puisque les développeurs, suite à la pause de 2020, reprennent, comme vous l'avez vu passer à mon avis en ligne, sur tous les projets qui sont mis en avant. En quatrième point, il y a une préoccupation réglementaire et juridique. Il faut savoir que les lois de Dubaï sont particulièrement différentes, même s'il y a la pleine propriété qui permet aux étrangers d'acheter des biens sans partenaire local. Et ça, c'est super, puisqu'on peut détenir la propriété pleine à 100%, sans limite de temps, à certains endroits, dans une société d'avenir, à des prix inférieurs aux grandes autres capitales. Donc ça, on apprécie. Sur ce point, j'aimerais aussi parler des mécanismes de règlement de litiges en cas de défaut de paiement, même si la pratique est de payer ses loyers d'avance. Le RDC, le Centre des Litiges Locatifs de Duba, je crois que c'est le Rental Dispute Center, le RDC, vise à accélérer le processus, certes, mais ça nécessite une excellente compréhension des procédures locales, forcément. Et aussi, je trouve important d'aborder la notion de loi de charia, qui est complètement nouvelle pour tout investisseur qui vient de l'Ouest et qui est difficile à appréhender, surtout quand on intègre ici pour la première fois le marché, et qui peut avoir un impact en termes de droits immobiliers, en termes de transmission, de financement, de litiges et de certaines clauses. Donc attention à ça. Abordons aussi le visa investisseur, qui propose des visas de résidence pour un investissement immobilier à long terme, pouvant passer de 2 à 5 ans, pour des investissements immobiliers de 750 000 dirhams à 5 millions de dirhams, soit l'équivalent de 200 000 euros à 1,2 million d'euros, il me semble. Donc ça, ça pourrait avoir un impact négatif sur les prix de l'immobilier, si jamais le gouvernement décidait de changer. Ça m'étonnerait, mais c'est quand même une pièce en mouvement qui n'est pas à exclure. Donc même si ça représente une excellente façon de diversifier son portefeuille de résidence à l'étranger, gardez cela en tête. Parlons à présent des risques, en cinquième point, géopolitiques. Alors on voit une instabilité régionale, le Moyen-Orient représente une dynamique géopolitique complexe et compliquée, qui peut affecter la stabilité et le climat d'investissement. Des changements dans les relations politiques des pays de la région et de la stabilité régionale peuvent avoir donc un impact négatif sur la confiance des investisseurs et donc les prix de l'immobilier à terme. Par contre, il faut savoir que les Émirats Arabes Unis, ils se distinguent par leur degré de neutralité. Par exemple, j'ai vu une interview récemment de Pavel Durov, le fondateur de Telegram, qui lui est installé à Dubaï depuis près de dix ans et personne ne lui a toqué à la porte. Pourtant, il est super controversé et il a subi beaucoup de tentatives d'interférence de Telegram de la part de gouvernements occidentaux. Et il n'a jamais vécu le cas, enfin c'est ce qu'il dit, à Dubaï et ça me paraît être cohérent. Donc je souligne la capacité des Émirats Arabes Unis à offrir un environnement sécurisé pour les investisseurs, malgré les tensions régionales. En sixième point, j'aimerais parler des risques financiers, notamment liés aux risques de change, puisque tu as un rattachement à l'USD. Là aujourd'hui, le taux, il est, je crois, c'est un taux fixe de 3,67 AED pour 1 US dollar, quelque chose comme ça. Et ça assure une stabilité, une prévisibilité, puisqu'il y a un PEG de l'AED sur l'USD, donc une des monnaies majeures. Et il est important de noter que si l'USD s'apprécie, les biens immobiliers à Dubaï deviennent donc plus coûteux pour ceux qui utilisent des devises autres, style un investisseur français qui achète en euros. Ce qui peut diminuer à terme la demande des investisseurs étrangers. Il faut aussi parler des mouvements mondiaux des devises, parce que les investisseurs de la région qui investissent avec des monnaies volatiles risquent des pertes. Si leur devise s'affaiblit contre l'AED, l'USD, ça réduit leur rendement et leur potentiel de gains. Une fois converti, tu comprends ? Inversement, si leur monnaie s'apprécie, les gains peuvent augmenter. Il faut prendre ça en ligne de compte aussi. Il faut aussi mentionner le fait que les politiques économiques américaines peuvent avoir un impact aussi, naturellement, avec des taux d'intérêt. Par exemple, si la réserve fédérale américaine décide d'augmenter ou de baisser ses taux, l'AED, via son lien avec l'USD, va être impactée. Par exemple, une hausse des taux aux États-Unis pourrait renforcer l'USD, affectant par la même occasion l'investissement immobilier à Dubaï. Ensuite, parlons de risque de liquidité. C'est normal. Il y a une sensibilité au prix, puisque le marché Dubaï est volatile et peut être influencé par des conditions économiques mondiales et locales, avec des fluctuations rapides du sentiment des investisseurs et du marché, des changements politiques et des événements géopolitiques. Donc, la confiance des investisseurs. De plus, l'immobilier, de par sa nature, est moins liquide. En particulier durant les ralentissements ou lorsque l'offre excède la demande, rendant plus difficile la recherche d'acheteurs. Cette volatilité et ce manque de liquidité peuvent exacerber, si tu veux, les défis pour les investisseurs. En termes d'horizon d'investissement, l'investisseur à court terme peut rencontrer, par ce fait, des risques de liquidité accrus. Je pense à ceux qui investissent dans des flips. Très bien. Mais gardez ça en perspective. Je pense que la perspective long terme est intelligente pour surmonter les cycles du marché et se prémunir de ces pièces en mouvement qui peuvent être un challenge. Ensuite, les plans de paiement. Important de mentionner que les promoteurs, ici, proposent des plans de financement assez facilitants. 1% par mois avec un down payment initial de 20% et un solde à la remise des clés. Donc, rendant le processus d'achat initial facile. Mais ça peut compliquer, si tu veux, la liquidité si les conditions se durcissent, en fait, et se détériorent. Donc, l'acheteur, si tu veux, s'il a besoin de sortir de son investissement pour x ou y raisons plutôt que prévu, compliqué. Et il se peut qu'il ait des problèmes pour rembourser aussi ses dettes à terme. Donc, si vous vous projetez dans un investissement immobilier à Dubaï, attention à cela. Soyez prudent et évaluez vraiment les risques avant de vous engager. En septième point, on va parler de la rareté des ressources et défis environnementaux. C'est important de mentionner que Dubaï vraiment dépend du dessalement pour son approvisionnement en eau et naturellement de l'air conditionné. Puisque comme tu peux le voir ici, il fait chaud. Je pense qu'il fait un frais 38-40 degrés en mois de mai. Donc, ça peut augmenter les coûts d'exploitation des propriétés. En huitième point, il y a vraiment des différences culturelles et opérationnelles qu'il est important de mentionner à mon avis. Puisqu'on est dans un pays complètement différent. Les personnes se comportent de manière différente. Et pour réussir dans les affaires particulièrement, il y a des codes à respecter. Ils sont très étiquettes, si tu veux. Ils font vraiment attention au pédigré, au diplôme. Tu vois, contrairement à certains pays en Europe où ils sont plus orientés sur l'expérience, sur la capacité à apprendre de nouvelles choses, sur l'état d'esprit disons, sur l'attitude. Donc, cela peut avoir un impact, surtout quand il s'agit de créer des relations mutuelles de respect et d'entente. Particulièrement dans les transactions commerciales. Ce qui, à ma compréhension, requiert souvent, si tu veux, plusieurs rendez-vous en personne. Plusieurs interactions sociales avant d'aboutir à un accord formel. Ce qui peut être embêtant pour certains. Moi, ce que j'apprécie en faisant des affaires en Lettonie, par exemple, ou en Estonie, en investissant régulièrement là-bas. C'est direct, c'est cash, pas de perte de temps. C'est parfois trop cash même. Aussi, il faut se familiariser avec la façon dont les personnes consomment, se déplacent, travaillent, leurs relations à tout ça. Ici, typiquement, on a une semaine de travail qui commence le dimanche et qui se termine le jeudi. Donc, vendredi, samedi étant le week-end. Il faut prendre cela en connaissance avant d'échanger, avant de communiquer avec quelqu'un et de faire des plans. Même si, dans la pratique, il y a des personnes qui travaillent. Tu vois, je vais en séminaire, on est vendredi et ça commence à 15h jusqu'à 21h. Donc, c'est modulable. Mais, si tu veux, hier, le même séminaire commençait à 9h du matin. Donc, bon à savoir. En conclusion, essentiel de diversifier ces investissements sur différentes parties du monde afin de créer un ensemble résilient qui se compense et, naturellement, ne pas dépendre d'un seul pays, d'un seul marché, d'un seul système juridique et fiscal. Même si Dubaï fait ses preuves, je pense qu'il est crucial de rester vigilant et d'examiner toutes les informations vraiment avant de prendre une décision d'investissement. D'ailleurs, quel est le profil d'investisseur, à ton avis, pour Dubaï ? Dites-le moi en commentaire. À mon humble avis, je pense que c'est un horizon d'investissement à long terme qui sera gagnant à Dubaï, essentiellement pour naviguer à travers les cycles de ce marché. Je pense que Dubaï offre une opportunité unique de se positionner encore à un niveau où les prix sont accessibles, dans une société d'avenir, à des coûts bien plus bas comparés à d'autres grandes capitales internationales, dans un environnement vraiment stimulant et bouillonnant d'opportunités. Je pense que c'est un très bon moyen pour apporter de la résilience à son portefeuille immobilier et même à son portefeuille de résidence à l'étranger. Cette vidéo, c'est le résultat d'une seule semaine de recherche sur place. C'est de loin un avis d'expert. Mais si tu veux, ça sert d'introduction à ma recherche ici sur place, potentiellement pour y investir. Et je tenais à le partager avec toi. Merci d'avoir regardé ce vlog, cette discussion, cette balade. Et pour aller plus loin, je t'invite à télécharger le guide vécu qu'on a mis en place ces cinq dernières années. Comment investir dans l'immobilier à l'étranger ? Ça couvre tout, de la sélection du pays, aux mécanismes financiers, aux stratégies fiscales. Tout ça illustré par notre expérience personnelle avec un parc de près de 50 investissements, investis uniquement à l'étranger. N'oubliez pas à vous abonner pour la suite des aventures sur Dubaï et de l'investissement immobilier à l'international dans l'ensemble. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501